Docteur Arruda, bonjour! Bonjour! Docteur Arruda, je vais vous poser plusieurs questions dans cet entretien-là, mais la première, c'est la plus importante. Comment allez-vous dans tout ça, vous? Écoutez, ça va... ça va bien. Je veux rassurer tout le monde. C'est sûr que ce qu'on a vécu tous, hein, tous, tous, c'est très demandant. C'est difficile aussi. Ça a été difficile beaucoup pour les familles qui ont vécu des deuils importants. Moi, ça m'a beaucoup touché. Mais actuellement, je peux vous dire que ça va bien. Le déconfinement se porte bien. Les choses vont bien. Les données sont encourageantes. Par contre, je demeure... quelqu'un, il va demeurer prudent. Je veux dire, à la fois, on vous déconfine, puis à la fois, je veux vous dire qu'il faut respecter les consignes. Ça fait que c'est comme un peu un paradoxe, mais c'est comme ça qu'il faut être actuellement. Mais profitons de l'été pour reprendre l'énergie qui est nécessaire. Vous me parlez de respecter les consignes. Je veux vous entendre sur la situation... j'ai presque le goût de dire particulière dans la Capitale-Nationale, dans Chaudière-Appalaches. On est bien en deçà de la moyenne provinciale dans le nombre de cas, dans le nombre de décès. C'est difficile de dire à cette population-là, qui vous écoute ce soir, de respecter les consignes de façon si stricte qu'une région comme Montréal, comme Laval, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais on ne sait pas quand est-ce que le virus va réapparaître, puis où il va frapper. Peut-être qu'il va frapper, effectivement, à Montréal. Forte probabilité, plus de population, plus de contacts avec l'extérieur. Mais il pourrait frapper aussi, chez nous, à Capitale-Nationale, je dis chez nous, parce que je vis à moitié ici, à moitié dans la région de Montréal. Mais dans le fond, c'est pour ça que la deuxième vague va venir. Puis quand elle va venir, elle va frapper partout. Et donc, il faut garder ses habitudes. Il faut revenir avec une nouvelle normalité. Distanciation de deux mètres, lavage de main, port du masque, du couvre-visage, c'est vraiment majeur parce que c'est des habitudes qu'on doit prendre, puis ça va devenir un réflexe. Mais je comprends la réaction des gens, elle est tout à fait normale et humaine, mais dites-vous, tout peut changer et assez rapidement. Trouvez-vous qu'on a bien appris à vivre avec la COVID? On connaît qui sont les gens vulnérables, on connaît... On sait en tout cas comment agir, le fameux deux mètres, parce qu'on a compris que ça se transmettait par nos postillons. Est-ce qu'on a bien appris à vivre avec la COVID? Est-ce qu'on est mieux outillés pour faire face à une prochaine vague? Oui, je pense qu'on est mieux outillés parce que déjà, les gens ont compris les éléments. Vous savez, moi, j'ai beaucoup insisté sur la distanciation, l'hygiène des mains avant de rentrer dans le masque parce qu'il fallait amener la population à comprendre comment ça se transmet. Par contre, je peux vous dire, qu'on peut, par contre, avoir ce qu'on appelle un problème de mémoire. C'est penser que c'est fini et que ça ne reviendra pas parce que même psychologiquement parlant, de dire que ça va revenir, ça nous dérange. Comprenez-vous? Même moi, ça me dérange. J'aimerais bien mieux vous dire, ça ne reviendra pas, puis c'est fait, puis etc. Mais on ne peut pas revenir à une normalité comme avant parce qu'il va y avoir une deuxième vague. Donc, quelque part, on a appris beaucoup de choses. On a appris que pour les enfants, ce n'est pas trop compliqué, pas trop risqué. Ça, c'est majeur, à mon avis. Donc, ça va nous aider dans une deuxième vague. On a appris les failles qu'on avait dans notre système, particulièrement dans les chaises SLD, avec le manque de ressources, puis etc. Puis on a appris, les gens ont appris que ça peut se transmettre de façon, puis que même si on ne reconfine pas comme avant, si les gens restent à deux mètres, c'est comme si on était confinés dans notre bulle envers les personnes. Les CHSLD chez nous aussi, ça a frappé fort. Je pense au Jeffrey Hill, notamment. Est-ce qu'on peut déjà prendre l'engagement qu'on va agir différemment, c'est-à-dire que quand il y aura des aînés touchés en foyer de soins ou en CHSLD, qu'on puisse les amener à l'hôpital? On ne l'a pas fait dans cette première vague-là, puis on s'est retrouvé avec une prolifération immense dans certains CHSLD. Pourquoi on n'amène pas les aînés dans les hôpitaux alors que les hôpitaux étaient dédiés et étaient prêts à recevoir des patients? Oui, vous avez raison. C'est parce que le niveau de soins... Vous savez que le CHSLD, c'est un milieu de vie. Et puis les gens ont ce qu'on appelle des niveaux de soins. Puis ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller à l'hôpital à cause de leurs conditions initiales, puis etc. Ce qu'il faut faire, par contre... Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas des gens qui vont aller à l'hôpital. Il y en a sûrement. On va évaluer les situations. Mais ce qu'il va être très important de faire, c'est qu'on s'organise pour que le matériel de protection soit là, pour le personnel, pour les travailleurs, puis que les équipes de prévention et de contrôle des infections, il va y avoir des équipes beaucoup plus formées, centralisées, qui vont venir aider ces centres-là pour éviter cette transmission. Parce que vous savez, prendre une personne âgée qui est dans sa chambre, puis qui pourrait rester dans sa chambre, éviter qu'on la contamine d'autres, puis etc., plutôt que de la transférer dans un hôpital où elle faut qu'elle s'y adapte. C'est des gens qui ont souvent des problèmes de santé au niveau cérébral. Le moindre déplacement entraîne des détériorations importantes. Ça fait que tout ça va être balancé. Mais c'est sûr que si quelqu'un a un niveau de soin de transfert à l'hôpital, ce qu'on appelle le niveau 1 et 2, ça va se faire. Ça, c'est automatique pour n'importe quelle condition. Mais pour les gens qui n'ont pas des niveaux de soins hospitaliers, des fois, c'est peut-être mieux. Mais il faut éviter, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, ces fameuses flambées d'éclosions dans nos centres. Et on a compris que le mouvement de personnel, que ce soit par agence ou que ce soit par les CISSS ou les CIUSSS, ça, c'est à éviter de façon catégorique. Oui, c'est à éviter de façon catégorique. Puis on va s'organiser pour qu'il n'y en ait aucun, aucun. Mais je vais vous dire toujours, le problème, ce qui peut arriver des fois, c'est que des fois, il manque de personnel. Puis c'est là qu'on est obligé de faire affaire avec des agences, etc. Mais c'est véritablement l'intention du gouvernement d'y aller au minimum. Puis tout ce programme-là aussi, le préposé aux bénéficiaires qui est en cours actuellement, c'est pour compenser par ce manque de personnel qui était présent, qui a été un drame monumental. Moi, je vais vous dire une chose. Tous les soirs, quand je regardais ces épidémies-là, puis qu'on voyait aussi les reportages des conditions dans lesquelles les gens vivaient, là, j'avais l'impression qu'on n'était pas chez nous. Puis je me disais, mais mon Dieu, comment ça se peut? Mais c'est ça. Je veux vous laisser, en parlant des stratégies de dépistage à venir, est-ce qu'on va tenter de dépister davantage? Je vous ai entendu dire aujourd'hui, je ne sais plus trop à quelle antenne, que c'est difficile de convaincre les gens d'aller se faire tester parce qu'ils ont la tête aux vacances, mais il faudra quand même dépister. Non, c'est vrai. Oui, il faut. Il faut. Puis deuxièmement, ce n'est pas une excuse parce que des gens ne sont pas là pour qu'on ne soit pas capable d'aller chercher d'autres personnes. Je tiens à vous dire que je me fais poser la question tous les matins pour le premier ministre, comment ça se fait qu'on n'est pas à 14 000 et qu'on voit ça chuter de jour en jour. Il faut comprendre que ce qui se passe actuellement ne nuit en rien à notre intervention de santé publique parce que le virus est moins présent. Puis quand on teste trop, quand il n'y a pas de virus, ça peut avoir des effets pervers. Mais ça ne nous excuse pas, à mon avis, de faire certaines études dans certaines populations, de faire ce qu'on appelle certains tests de prévalence comme tels. Puis il faut se donner une capacité parce que s'il y a une deuxième vague, comme j'ai dit, que je pense qu'il va en avoir une, il faut qu'on soit capable de se revirer de bord sur un 10 cents en moins de 24 heures. C'est pour ça que je veux qu'il y ait des équipes qui soient prêtes, rondées, etc. Et c'est ce que je veux travailler avec mes équipes de santé publique. Docteur Arruda, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup et je souhaite à tout le monde un bon été. Puis n'oubliez pas, deux mètres, l'hygiène des mains, puis portez votre masque, même si vous êtes dans une région où il n'y a pas de cas, commencez les bonnes habitudes. Merci, au revoir et bon été à tous. Merci Docteur Arruda. Merci. 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 Merci.